Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour d'un jeu. Aujourd'hui on va faire un peu particulier, on va regarder Plasma Pong, avec pas mal d'options quand même. C'est assez sympathique, je vous parlerai un peu plus du jeu après. Où là déjà vous commencez à voir un petit peu le genre ou pas. C'est un jeu que vous ne pourrez plus y avoir puisque malheureusement à cause de pression de la part d'Atari, la personne qui le faisait arrêter de le faire ne le distribue plus. Mais ces Pong et là, viscosité, buoyancy, gravity, turbulence, impulse force, density, tout ça. Vous devez peut-être commencer à voir un petit peu de quoi on va parler. Le fond doit aussi un petit peu, peut-être, vous donner quelques idées. Là je pars dans le mode sandbox pour montrer un petit peu plus qu'est-ce que c'est. Il y a des lignes de vitesse, de vélocité. Plusieurs fois vous allez voir pause puisque je l'enregistre en mode fenêtré. Et assez souvent je sors la souris de l'écran et dès qu'elle sort de l'écran ça se met en mode pause. Là vous voyez ça ressemble quand même à un plasma ou quelque chose comme ça où il y a des murs, on émet des particules. C'est assez étonnant n'est-ce pas ? Puis là il y a plasma dans le titre. Donc là on parle de plasma, ça paraît quand même assez logique. Donc on parle de plasma, il y a pong. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec plasma et pong ? On peut faire plasma pong. Donc là on va commencer. Donc là vous voyez, bon c'est un peu psychotique. Là si vous êtes sensible un peu à la vitesse ou autre truc comme ça, arrêtez. Il fallait sauter ces quelques secondes. Donc là je vais un peu changer les paramètres de visualisation pour que ça soit un peu moins super violent. Donc là ça ne me plaît pas. Donc on va... Non ça c'est vraiment horrible. Qu'est-ce qu'on va utiliser ? Le die shader ? Non ça c'est pas super. On va sûrement retourner sur le plasma shader en 3D lighting. Et c'est parti. Donc vous voyez c'est pong. Sauf que les raquettes de pong, elles émettent un espèce de flux de plasma. Et le plasma reste après chaque coup. Et donc vous jouez à pong. Sauf qu'on tape rarement dans la balle. Enfin en tout cas dans les premiers niveaux. Puisqu'après ça se complique méchamment. Et donc c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Qui est assez étonnant. La mécanique des fluides du plasma n'est pas super évidente à comprendre. Mais une fois qu'on a un peu compris comment ça fonctionne. Là vous voyez j'ai encore sorti de l'écran. Quand on a un peu compris comment ça fonctionne. C'est beaucoup beaucoup plus simple à jouer. Et là vous voyez qu'on peut aspirer le plasma. Pour faire une bombe de plasma qu'on relance. Donc c'est pas intéressant à faire en fait. Parce que quand on va taper dans la balle. Vous allez voir je vais sûrement le faire un petit peu plus loin. Quand on tape dans la balle c'est beaucoup beaucoup plus violent. L'impulsion qu'on va lui donner plutôt que la bombe de plasma. Mais bon les deux sont faisables. Donc là on joue contre l'ordinateur. On peut aussi faire du multiplayer. Où on peut jouer l'un contre l'autre. Si on a quelqu'un qui est assez fou pour accepter de jouer. Je suis encore sorti de l'écran. Là vous voyez j'ai donné un petit coup dans la balle. Mais ça a raté. Parce que le plasma était un peu mal placé. Donc c'est assez... Non enfin moi j'aime plutôt pas mal. Malheureusement vous ne pourrez pas y jouer. Sauf à chercher des moyens pas très légaux. Que je ne pourrais vous encourager à chercher. Et c'est... Je trouve que c'est vraiment rafraîchissant comme manière de jouer à Pong. C'est vraiment dommage que Atari est tellement poussé pour le faire supprimer. Et je ne suis même pas sûr qu'Atari est poussé à cause du fait que ça soit un ersatz de Pong. Puisqu'on en trouve des centaines. Mais plutôt parce que Pong était utilisé dans le... Enfin je n'ai pas très bien compris le... Pourquoi ils ont poussé pour empêcher que ça continue à être développé. Parce que c'est vraiment très intéressant. Et très 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 marrant. Et très différent de ce qu'on fait d'habitude. Et puis là vous voyez que le plasma commence à devenir un peu... Un peu horrible. A chaque fois qu'on augmente de niveau. Je vous ai dû vous en rendre compte. La musique accélère un petit peu. Et les mouvements de l'ordinateur accélèrent aussi. Donc c'est assez simple de monter jusqu'au niveau quelque chose comme... 18, 19, 20. Après ça devient très dur. Surtout quand on a une souris qui n'a pas de clic gauche. Enfin une souris Apple quoi. Les anciennes souris Apple. Je peux vous dire que c'était pas super évident. J'ai essayé le premier enregistrement en jouant au trackpad. C'est impossible. C'est juste impossible. Et donc celui là je l'ai fait avec ma souris Apple. C'est pas facile. Et jouer en fenêtrée est encore plus dur. Puisqu'à chaque fois que la... Voilà comme ici pause. A chaque fois que la souris sort de la zone de jeu. C'est entre... En l'ensemble des grands Airpods. C'est faute de jeu. Et donc le jeu se met en pause. Et si vous essayez de récupérer après une pause. C'est terriblement difficile. Et donc là niveau 17 on commence à devenir... Voilà pause encore une fois. A devenir un peu... Rapide. Et donc du coup on a tendance à faire des mouvements un peu plus brusques. Et à sortir de l'écran à chaque fois. Donc si vous y jouez. Laissez tomber le mode fenêtré. C'est quasi impossible. Donc niveau 19 là vous voyez que ça... L'ordinateur commence à bouger très très vite. Et son algorithme d'intelligence artificielle est... Le plus simple pour un jeu de Pong. Il est toujours à la hauteur qu'il faut pour taper la balle. Donc au bout d'un moment. Quand il commence à bouger très vite. Il faut utiliser le plasma pour lui mettre la balle. Parce qu'en utilisant certaines lignes de courant de plasma. On va avoir des accélérations très rapides. Et du coup il ne va pas être capable de suivre la balle. A cette vitesse là. Donc là il me reste une vie niveau 20. On va peut-être passer au niveau 21. On est passé au niveau 21. Et c'est fini. Et donc voilà. C'était une petite présentation très rapide de Plasma Pong. Un jeu que j'aime beaucoup. Mais que malheureusement... Il est très difficile de trouver maintenant. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve une prochaine fois. Bonne journée. Bonne soirée. Comme d'habitude. Mettez le mot qui correspond. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Tour d'un jeu. La prochaine fois j'essaierai de faire quelque chose... Que l'on peut encore acheter ou trouver... En freeware quelque part. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz